Alors, vous m'avez demandé une petite tier liste. Le problème, c'est qu'encore une fois, les tier listes, c'est toujours subjectif. Donc, on peut en discuter dans le chat. N'hésitez pas. Partagez vos infos, vos envies. Il n'y a pas de souci. Là, on est sur... À l'image, là, on est sur une tier liste que j'avais fait pour le monocompte. Là, c'est différent. En gros, nous allons faire une tier liste de l'intérêt et de l'utilité des classes en son jeu. Donc, beaucoup de choses peuvent changer en termes d'emplacement. Dommage qu'on ne puisse pas bien ranger les classes. Parce que là, je crois que j'ai mis Aniripsa très loin. Peu importe, ça devrait se ranger. Donc, salut à toi, monsieur Naïti. Je voulais refaire une classe avec une classe que je n'avais pas. J'ai pris Forge Lance, mais je ne sais pas du tout quel aimant jouer pour un peu. Je conseille R dès le niveau 65. Voir même un petit peu avant. Quand tu seras 65, tu seras content d'avoir Lance Cyclone. Sinon, la voie O est intéressante à partir du 80. Mais tu taperas toujours plus fort avec R, voire feu. Préférence pour R quand même. C'est des claques-doigts chez toi les mouches ou bien ? C'est la raquette. C'est parti. Alors, Louginac. Pendant un moment, Louginac, je ne sais pas ce que vous vous en pensez, ça a été une classe gottière pour les songes. Et le problème, c'est que les songes, de manière générale, il y a deux types de songes. Les songes cac et les songes distance. Et on ne peut pas vraiment mixer les classes. Tu ne prends pas un Louginac dans une team distance. Tu ne prends pas un cra dans une team distance. Tu ne prends pas un sacri dans une team où il n'y a que des cra. Et puis, tu ne vas pas prendre un cra dans une team cac. Et encore, ça peut encore aller parce que la classe peut roxer assez fort au corps à corps. Mais bon. Salut Swish, on est en train de faire rapidement une tier liste des classes en son jeu. Donc, Louginac, dans une team mêlée. Il serait très bien placé. Mais il ne passerait que dans une team mêlée. Parce que dans une team distance, c'est très compliqué de jouer au J. Et encore, il peut réussir à avoir plus de PO que certaines classes. Mais ça reste quand même une utilité assez amoindrie. On peut quand même avoir du shield sur la classe. Il y a de la pesanteur. Je ne suis même pas sûr. Il y a de la vulné. Il y a du shield. Tu peux faire des micro-placements. C'est sympa. Mais bon. Louginac, actuellement en songe, il n'est pas si mauvais. Parce qu'il y a la team CAC. Donc, il ne peut pas être en D. Impossible. D'ailleurs, en D, je ne suis même pas sûr de mettre une classe. Parce que selon moi, il n'y a pas de mauvaise classe. Même si aujourd'hui, à mon avis, en songe, le Xelor se prête bien dans la classe D. On en parlera après. Le Sacré en songe. S'il est torché par un Héliotrope. S'il est bien propre. Et qu'on lui serre le café. Et tout. Incroyable. La classe, en songe, elle va faire des dégâts tellement forts à travers les portails d'un Héliotrope. Que ça va être un banger. Par contre, ça ne proposera rien à sa team. Ça ne va pas aider sa team. Ça ne va pas shielder. Ça va faire des micro-placements. Grâce à Transpo, de temps en temps, tu peux faire des trucs sympas. Condensation, micro-placement. Allez. Il est très bon. Seulement, si tu as un Héliotrope derrière, il te torche le fiac. Mais, dans une team cac, il est ultra bon. Dans une team cac, là de suite, maintenant, on me dit, moi, ou Jinak ou Sacri, je préfère prendre un Sacri dans ma team. Pour sûr. De par les dégâts, de par la résistance, et de par sa survie. Voilà. Les deux classes sont ex aequo, en vrai, on ne peut pas se mentir. Juste lui, il tanque mieux, et lui, il tape mieux. Il peut tanker les dégâts à la place de sa team aussi. Le sacrifice, c'est vraiment un barou de donneur. Si tu sacrifices, tu vas canner sur le Sacri. En fait, le Sacri et les classes mêlées, de manière générale, mon avis sur la question concernant les classes mêlées quand tu fais des songes, si tu n'es pas dans une team mêlée et que tu joues une classe mêlée, tu vas soit faire le choix de roxer, et donc d'être très low life, parce que tu vas avoir un mode multidocrite ou un truc comme ça qui fait que tu ne vas pas bien tanker. Prendre des risques en t'approchant parce que tu es mêlée et tu vas devoir taper. Mourir très vite ou devoir, effectivement, être dans un mode multidocrite, mais devoir cramer des sorts de protection. Un coup, tu vas faire une couronne d'épines, un coup, tu vas faire une mutilation. Ici, tu vas faire des pelotages. Tu vas utiliser tes pa pour autre chose que taper, donc tu auras un bon stuff pour rox, mais tu ne vas pas pouvoir bien rox parce que tu es trop loin. Et inversement, au cas contraire, tu prends un stuff qui tank bien, mais là, c'est de manière générale que tu roxeras pas bien. Et déjà que de base, une classe mêlée full mêlée rox, quasi pareil ou moins bien qu'une classe distance, c'est le problème. Et je parle en tant qu'ancien main sacri et classe de cœur sacri. Voilà. Donc ici, c'est kiff-kiff parce que lui, il apporte la proie, l'oujinak, et le sacri, il apporte aussi supplice, effectivement, comme le dit Bowel Padden. Le supplice et la proie, c'est deux sorts qui font que tout le monde, y compris la classe qui le lance, va voler de la vie sur ses spells. Comme œil pour œil du Krah, comme l'espèce de sort-feu de l'Osamodas, le feu de mine de l'Inutrophe, etc. C'est une tier liste pour les classes en songe. Ça sera du rapide. Le yop. Malheureusement, le yop en songe a le même délire qu'avec le... Je dirais que c'est le même délire qu'avec le sacri, mais lui, vraiment, derrière... Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est vraiment pas fou. En fait, en team CAC, il apportera rien, à part son ROX, parce qu'il pourra pas vraiment vertu ses alliés. Je crois que c'est une... Vertu, c'est une zone de combien, maintenant ? Ça va peut-être changer, hein ? J'ai pas suivi le changement du yop. Je sais qu'il tape plus de loin, maintenant. Mais il va pas apporter grand-chose à ses alliés. Je crois que c'est l'une des seules classes, encore, avec le sacriur qui continue à taper ses alliés dans ces sorts de zones. Ouais, zone de 1, donc c'est trop chiant, tu vois. Team melee, tu peux pas l'utiliser. Team distance. Même délire entre le yop, le sacri et l'oujinnak. Même débat, sauf que je trouve que le yop, même s'il tape plus fort que l'oujinnak, il tape moins fort qu'un sacri à travers portail, quand même, parce que le sacri, c'est en zone. En mono-cible, le yop sera meilleur, mais le sacri, c'est en zone, on n'oublie pas. De vraies zones. Pas... Ouais, mais j'ai Zenith. Ouais, mais j'ai Anno Destructeur. Ouais, mais j'ai Tumult. Oh, remarque. Tumult, Pugila, c'est difficile à jouer. Mais non, c'est... Ouais, ça se défend. Bon, après, pas de vol de vie, donc au niveau survie, il faut que quelqu'un lui torche le cul et pour les portails et pour sa survie. À la limite, quand tu joues un yop comme ça, il faudrait peut-être jouer la soif de mosquito, mais du coup, c'est te faire perdre du rox, quoi. Tu perds 10% de dauphino. Enfin, bref. Mon point de vue par rapport au forge-lance. Le forge-lance, ça tape pas assez. Mais on va pas lui demander de taper assez parce que c'est la classe qui tape le plus en zone dans le jeu. Ça prend des zones de fou, ça fait des zones de fou, ça repousse, ça téléporte, ça repousse extrêmement bien, ça peut shifter, soigner ses alliés assez facilement. Ça peut faire des micro-placements. Ça se déplace sur toute la map. De manière générale, dans une compo mêlée, ça va être utile. Ça tapera vraiment moins fort que toutes les classes qu'on a déjà posées. Mais par contre, ça va pouvoir soigner, ça va pouvoir donner des PM, ça va pouvoir débuff, ça va pouvoir booster puissance. Ça fait plein de choses qui est teamplay. On peut même faire des placements. Mais pour le coup, en songe, je pense qu'il est A. Il peut pas être mieux. Il peut pas être mieux et je sais pas si... Si, il est mieux que le sacré, on va pas se mentir. Pas mieux en dégâts, par contre. C'est pour ça que c'est subjectif, les tier list. Là, on parle juste. Quand vous vous posez la question, tiens, je suis en songe, je recrute quoi prioritairement ? C'est dans une team conventionnelle, là ? Donc, tu vas trouver... Dans une team conventionnelle, généralement, il y a 4 cras. 3 cras ? T'es dans une team conventionnelle, tu recrutes quoi ? Dites-vous ça, en fait, à chaque fois. Roublard ? On va placer deux classes qui seront non négociables, comme ça sera fait. Roublard ? Le problème du roublard, c'est que si la team joue autour du roublard, ça peut être dévastateur, mais personne ne le fait. En fait, le roublard fera des dégâts de fou, mais quand c'est les gens qui placent dans les bombes, dans les murs de bombes, les dégâts ne sont pas fous. Mais après, le tour du roublard, il va finir par être là, tu vois. Le roublard, il a ce qu'il faut pour mettre les monstres lui-même dans ses bombes. Et puis, bah, en songe, tu vas pas one-shot un boss avec tes bombes. Désolé, les roublards. Je sais que ça va faire mal au cœur de certains multicompteurs, parce qu'il y a des gens qui jouent en multicompte et qui jouent les teams songes avec roublard, et c'est efficace. Mais parce que vous jouez autour de ça, quoi. Il y a du bon placement sur la classe, il y a du débuff. Tu peux booster tes alliés. Mais derrière ça, t'as pas de dégâts directs très intéressants, à part quand tu joues terre, mais il faut faire des explo quand même, parce que, bah, tu peux... Après, le nouveau roublard terre qui arrive en 3.0, il est cool, en vrai. Salut Django, bienvenue à toi sur le live. S'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre juste après, sauf si ça concerne la tier liste. Le SRAM. Alors, le SRAM. Pour le coup, on a déjà fait des runs songes en SRAM. Je rappelle que c'est ma run numéro 31. Ça veut dire que ça fait... Ça fait... Bah, 6000 étages que je fais, si je me trompe pas. 200 x 30. Donc ça fait 6000 étages que je fais, et ça m'est arrivé 2, 3 runs où on était en permanence avec un SRAM et on jouait en distance brume. Donc ça veut dire que les 3 DPS étaient en brume et le panda tankait. Et l'avantage... Des fois même, on n'avait pas de panda. L'avantage de ça, c'est que ça nous permet pendant 2 tours de faire un très bon focus parfois de tuer et un boss et un monstre. Le SRAM a du bon placement, les dégâts sont corrects, les réseaux de pièges 1 tour sont très efficaces, la classe peut se soigner très bien de cette manière et avec la concentration de chakra et avec des réseaux de pièges haut. Son placement est très bon, je l'ai déjà dit. après, en dégâts directs, il n'est pas si fou, mais il saura se rendre utile et efficace un peu partout. Selon moi, je préfère avoir un SRAM dans mon équipe qu'un Yop. Mais je ne pourrais pas le mettre au côté... Alors, ici, pour moi. Pour moi, il est dans le dernier des A. Parce que c'est bon un SRAM, mais c'est rare et en même temps, ça ne va pas non plus game changer la run song. Oui, on en revient à Luginac, mais Luginac, dans une team melee, comme le Sakri, c'est Estière. Là, c'est une team conventionnelle. Là, les deux classes-là, dans une team melee, c'est Estière. Si tu veux faire une bonne team melee, tu prends un Panda, un Sakri, un Uji, un Fekka et c'est bon, tu roules sur la run song. Le seul problème, encore une fois, c'est que, par exemple, le Sakri, il pourrait taper ses alliés. Faire attention. On pourrait voir si c'est encore possible de faire une run song melee. En vrai. Ce sera peut-être l'objectif de la prochaine run song si on en fait encore une. On verra bien. Le Xelor, on l'a déjà placé. Le Xelor, on l'a déjà placé. Tac, Loza Modas. Ah, team song double Uji pendant Fekka plus jouable. Bah, on va dire que le deuxième Uji sert un peu à rien avec les coups d'un de partagé. Alors, salut Eranone. Je viens de débarquer. Pourquoi en bref Sakri et Uji mieux que Yop ? Pour le reste, j'étais plutôt d'accord. Le Yop va faire de très bons dégâts, voire de très bons dégâts zone, mais il continuera à taper ses alliés. Pugila est très difficile à jouer, à moins de jouer, effectivement. Si tu prends un Yop Helio avec un set qui fout le red PM, tu peux réussir à faire des packs. On va dire, je sais pas, peut-être Forge Lance, Sadie, Helio, Yop. Là, peut-être que ton Yop va pouvoir profiter de faire des pugilats, des trucs comme ça. Sinon, tu vas détruire ton panda s'il y a un panda qui, généralement, c'est très dur de jouer un Yop. Et il vole pas de vie, le Yop. Et il booste pas ses alliés, quasiment, dans une team melee. Et il fera pas de placement. Alors oui, il y a des micro-placements, vraiment. Mais à côté d'un Sakri et d'un Uji, voilà, le point de vue, encore une fois, de là, je suis dans une run-songe team conventionnelle, je préfère recruter dans l'ordre-là les classes. C'est mon point de vue. Ujinak, Ujinak, on a déjà fait. Aux Amodas. Alors, Aux Amodas, l'avantage, c'est que beaucoup, beaucoup de monstres dans Dofus ont une IA invoke. Et la magie des IA invoke, c'est que les monstres ont parfois envie de déplancer tous leurs PM et tous leurs points d'action pour le fait de tuer un monstre. Il y a et des monstres à IA invoke et des monstres à IA fuyard. Et certaines IA fuyard fonctionnent par, oh, j'ai tapé un monstre, ça y est, j'ai fini mon tour, alors maintenant, je fuis très loin. Donc, les invocations aux A peuvent permettre de bait, mais ça demande une connaissance du jeu quand même. Et il y a très peu d'Aux Amodas et il y a très peu de gens qui jouent bien aux Amodas, je pense. De manière générale, cela dit, ça peut avoir un bon DPS check, mais il faut quand même que ces invocations soient sur le terrain. Beaucoup de boss et de monstres ont des sorts one shot invoque sans condition, des fois même sans ligne de vue. Le problème qui ne va pas nous aider à placer l'Aux Amodas, c'est que vraiment, on n'en voit pas assez. On n'en voit vraiment pas assez. Pour moi, l'Aux Amodas en sont j'y laissés. Bon, après, on verra pour le replacer. Le Sadida, les amis. Alors là, ça va être pas compliqué. Tant que le Sadida ne changera pas, tant que le Sadida ne sera pas nerfé comme c'est le cas sur 3.0 depuis aujourd'hui, il est en S, les amis. Il est en S. Si vous ne savez pas, si vous ne voyez pas pourquoi, dites-le moi. Mais voilà, le Sadida, grosso modo, il fait tellement de raid PM aujourd'hui, il peut raid 9 PM tout en infectant continuellement les monstres. Tellement il fait de raid PM, les monstres ne jouent pas. Les monstres n'ont pas de PM, tu skippes beaucoup de mécanique, tu pack les monstres très facilement. Voilà. Le nerf qui arrive est assez justifié, mais ça ne le rendra pas injouable, ça le rendra plus difficilement injouable puisque Contagion ne sera plus lançable facilement, mais lançable en ligne. Voilà. Pour moi, le Sadie, raid PM monstrueux, invocation très facile, placement, échange de place avec les invocations, ça peut pousser, ça peut soigner, ça peut prendre vraiment beaucoup de tournure, en fait, le perso. Le dernier nerf, il est dans les épinglés, les amis. Dans les épinglés, il y a le nerf Sadida avec un up Uginak et un up Osamodas. Là, le classement Forgelance est d'actualité à Namia. Mais le Forgelance est très peu joué, donc mon avis, c'est parce que c'est la classe que je joue, donc mon avis est peut-être un peu biaisé. Je trouve que tu sous-estimes le Roublard, en vrai, ça reste un boost PA, PM, pourcent de dommage avec des dégâts OK. Tiens, c'est un setup particulier. Je suis d'accord avec toi, Dumpertech, je trouve que je le sous-estime. En vrai, je pense que si je devais choisir entre un Roublard et un Osa, je prendrais peut-être l'un ou l'autre sans savoir lequel des deux m'intéresse le plus. Contrairement au Xelor où vraiment... Moi, je le mettrais pas mieux qu'Osa quand même. Mais en fait, le Roublard, pour revenir dessus, Dempert, le Roublard, si ta team tourne autour du Roublard et que les gens sont consciencieux, ils se disent ah oui, le Roublard, il peut vraiment changer la donne. Il peut prendre même une place jusque A. Les dégâts du Roublard, c'est monstrueux. Tu fais un combat à vague, tu laisses le Roublard monter ses bombes 15, et puis c'est bon, après le combat, il est plié. Il suffit de 4 tours. Même pas, 3-4 tours, c'est bon, après le combat, il est plié. Mais bon, parfois, tu as des monstres qui one-shot un Vogue, tu as les alliés en canal recrutement qui font que... Tu vois, ce n'est pas une classe qui va s'adapter à tous les combats et toutes les situations. Écaflip. Actuellement, l'écaflip, les amis, c'est un A tiers. Ce n'est pas S parce que ce n'est pas non plus... Voilà. Mais l'écaflip, très fort. Très bon placement, micro-placement, ça pousse bien, ça se repousse bien, ça soigne bien, ça tape bien. C'est... Voilà. C'est très bon. Un écaflip dans une équipe, quand il joue multi-de-crit, il est très bon. J'imagine que même les mono-éléments sont très bons aussi. Pour moi, il est au-dessus de tout le monde dans la tier liste A. Donc, écaflip en A. Ça fait vraiment tout très bien. Juste un peu dangereux de jouer roulette parfois, donner des PM sur des situations un peu compliquées pour faire attention. Mais bon, ça reste quand même le gameplay de la classe de jouer un peu sur l'aléatoire. Donc, voilà pourquoi je le mets en A. Le KRA, les amis. Oh, le KRA, les amis. Le KRA, le problème dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas mettre KRA au même rang qu'un Helio Panda parce que c'est pas aussi fort qu'Helio Panda. C'est forcément moins fort. Mais KRA, ça a toujours été très très fort. Si je le mets là, ça voudrait dire qu'il vaut autant qu'un écaflip ou un forge-lance quasiment alors que c'est pas le cas. Il est forcément S et il est forcément A+, mais il n'est pas S au-dessus de ces classes-là. Il n'est pas S au-dessus d'un Sadi. Pas le Sadi actuel. Il est forcément S- mais il est S quand même. Il faudrait presque faire S+, S, et ensuite A, B, machin, tu vois. Presque. bref, le KRA, pour ceux qui connaissent pas la classe, en gros, ça pousse, ça roque, ça soin, ça propose des soins aux alliés grâce à E2Taupe, ça kick bien PO, ça fait du kick PA, ça fait du pesanteur, ça tape extrêmement fort. Pour ceux qui viennent d'arriver, on fait une tier liste des classes en songe. C'est, c'est, voilà, c'est ma vision des choses pour les 30 dernières runs songe que j'ai fait. Voilà, on a pas mal de trucs qui sont vraiment incroyables. C'est E2Taupe, c'est pas coup pour coup. E2Taupe. Ah, je vais me faire déco, ça veut dire que finalement c'est un peu long. Désolé les amis, pour ceux qui m'attendent en songe. On va accélérer. Donc KRA, voilà, pas besoin d'en parler. Le Steamer, les gars, le Steamer, classe incroyable, vraiment, pour le coup. Steamer, KRA, KRA, Steamer. Honnêtement, le Steamer, c'est un KRA, il vole pas de Vita, et qui booste ultra bien ses alliés. Tu prends le KRA, tu lui enlèves son vol de vie et son arc, tu mets le Steamer, ça fait des dégâts monstrueux, ça booste ultra bien la team. On va dire que je préfère avoir un Steamer dans ma team que n'importe quelle autre classe en songe, mais peut-être pas non plus qu'un KRA, parce que le KRA, il n'y a vraiment pas besoin de cerveau au loco. Là où le Steamer, la personne qui joue le Steamer doit forcément se dire, tiens, et si je faisais un full tour rox ? Oh non, non, là j'ai des alliés qui ont 200 HP, je vais peut-être mettre une tourelle. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens, eux, ils attendent que leur tour spawn, ils alt-tab, ils arrivent sur Dofus, parce que jusqu'à là, pendant que le tour des gens est en train de jouer, ils s'en foutent, ils ont rien regardé, tu vois, et ils vont faire que de taper. Là, généralement, c'est gameplay KRA. Là, sur le Steamer, il faut faire attention, parce que tu peux faire du placement allié, tu peux faire du boost, de manière générale, le Steamer est tout aussi bon qu'un KRA en termes de dégâts. Il va pouvoir booster, il va pouvoir shielder, soigner, faire du placement, c'est très bon. Mais je pense que c'est plus facile, quand même, d'être un KRA. Voilà. Pour faire simple. Faut que je prenne le temps de respirer. Upper Mage, classe de dieu, c'est juste derrière le Steamer, pour le coup, alors on en déplaise aux Upper Mage, je suis désolé. Vous êtes un tout petit peu derrière le Steamer, parce que le Steamer est quand même incroyable. Le truc, c'est que l'Upper Mage, il vole de la vie, il va mettre des vulnets, il va faire plein de choses, c'est un couteau suisse. Mon point de vue à moi, c'est que c'est quand même derrière le Steamer. Je le trouve quand même incroyable, l'Upper Mage, ça n'enlève rien du tout à la classe. Mais voilà. Upper Mage, Steamer, c'est kiff-kiff. Pas pour les mêmes raisons, cela dit. ça dit déjà posté, ça crie, déjà posté, fk. Fk les amis. C'est du A tiers aussi. On va en parler de l'Helio et du Panda, parce que je les ai placés directement. Le fk, le fk, le fk. alors ça ne sera pas pour son rox, mais pour tout le reste. Fk, incroyable. Le placement, les dégâts, la protection, c'est incroyable. Il n'y a pas un moment où tu as regretté de prendre un fk. Tu sais que quelqu'un va prendre cher, tu peux skip les dégâts qu'il va prendre avec beaucoup de choses. Voilà, incroyable, de manière générale. En plus, ça tape relativement bien maintenant. Ça tape plus qu'avant, donc c'est sûr qu'au niveau rox, ça n'égalera pas un steamer ou un kra, ni même un upper. Mais ça tapera très bien quand même. Hop, le zobal. Alors, je suis désolé les copains zobal, le shield, c'est sympa en songe, mais ça ne s'adapte pas à nos points de vie, les points de vie des monstres, le rox des monstres. Les dégâts sont très forts mêlés, ils sont très nulles distance. C'est quand même meilleur qu'un yop. Désolé, je vais faire quelque chose qui me semble beaucoup plus correct. Je suis vraiment désolé. Mais il faut descendre ces classes-là. Il faut les descendre, il n'y a pas le choix, en vrai. Elles ne peuvent pas être A. Pas dans des songes lambda. dans des songes mêlés. Tout serait différent. Vraiment mêlés. Désolé, mais les classes-là ne peuvent pas prendre cette place-là. Et d'ailleurs, le SRAM, il y a des chances qu'il soit tout simplement ici, en fait. On a parlé de l'any Ripsa. On le voit trop peu, très peu, mais ça tape bien. Le support, ça rattrape beaucoup de problèmes en jeu. Ça rattrape beaucoup de dégâts. En fait, l'any Ripsa, dans toutes les situations, il aura quelque chose d'intéressant à faire. Dans toutes les situations. Il va taper bien ou soigner bien. Il va booster bien ou se booster bien. Il va préparer des tours. Il pourra faire du placement d'allié, du placement d'ennemi. Il saute. Ça carille très bien, en fait. C'est vraiment son rôle. Mais le problème, c'est que le support, avant, le problème de l'any Ripsa, c'était que le support, on n'en a pas forcément tout le temps besoin. Lui, maintenant, même s'il supporte pas, parce que vu que c'est les dégâts qui font le soin, il est toujours intéressant. Pour le coup, pas au même titre que les classes en A. Ou alors ici. Mais vraiment à la fin de la tier liste A. et Nutrof. Bon, attends, on va quand même débattre un peu sur l'any Ripsa. Du kick PM efficace, du soin du rox efficace, du placement efficace. Il peut se déplacer tout seul avec des jumps. Il peut booster PA, il peut booster shield, mais pas en même temps. Il peut booster puissance, mais pas en même temps, parce que c'est toujours le même état. Il peut faire des boosts PA individuels ou de zone. et ses dégâts, encore une fois, sont vraiment très bons. De quoi ? Comment ça ? Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est une tier liste songe random. Ça veut dire une songe où tu n'es pas en mode ici, on ne fait que de la songe distance, full opti, ici, on ne fait que de la songe, mais les full opti. Tu vois, c'est une tier liste songe. Quand tu vas en songe de manière générale. Enutrophes. Et là, par contre, là, par contre, je pense qu'on ne va pas trop être d'accord avec moi. Enutrophes, selon moi, c'est du A+. Parce que même si le steamer est très bon, parce qu'il fait bien plein de choses, pour moi, l'Enutrophes est encore meilleur qu'un steamer. Alors, très bon en dégâts, l'Enutrophes d'aujourd'hui. Très bon placement. Très bon pour tout. Il peut débuff, il peut pesanteur de zone, il peut double débuff, il peut tanker un dégât grâce au sac animé, tu peux faire des trucs de fous. Il peut faire des téléportations. Ouais, meilleur que peur. Enutrophes, meilleur que peur que Feka dans le choix. est nus, c'est devenu incroyable. Ça peut se mettre invisible, c'est un sort qui annule totalement un tour d'un monstre. Tu peux même soigner avec ce sort. On parle de corruption. T'as la retraite anticipée qui cancelle totalement un tour complet des monstres qui pourrait être décisif. Tout sur ce perso est un banger ultime. Tout. Là, tout de suite, maintenant, je suis en songe dans ma team, dans ma run songe, là. Je reçois un MP d'un upper mage, d'un Feka, d'un Steamer et d'un Enu. Je recrute l'Enu. Je rigole pas, j'hésite pas une seconde, je recrute l'Enu. Et dans l'ordre, je recrute l'Enu. Si jamais l'Enu, finalement, il n'est pas dispo, c'est le Feka que je préférerais. Si le Feka n'est pas dispo, c'est le Steamer que je préférerais. Vous avez compris. Ça veut pas dire qu'il est pas bon, le upper mage. Et pareil, ça veut pas dire que l'Enu, c'est de la merde. Et là, ici, ça veut pas dire que vous êtes des merde si vous jouez aux Xalor. C'est juste dans un ordre de priorité et d'efficacité. Donc là, si vous voulez, après, je vous parlerai du best mode pour chacune de ces classes. Donc on a placé ça. Ça s'est placé, s'est placé, s'est placé, s'est placé, s'est placé, s'est placé. Ok, on a placé tout le monde. On a juste deux classes qu'on n'a pas discuté pour l'instant. C'était Helio Panda. Helio Panda. Vous avez besoin qu'on en parle. Panda, Heliotrope, Gamebreaker, Panda, Placement, Tank, absolument tout de ces deux classes rend le combat et le jeu plus facile. quand tu les mets ensemble, c'est l'autoroute de la facilité. Mon avis sur le Excel, je pourrais la donner aussi, mais ouais. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas assez l'Heliotrope, les portails, ça game break. Les dégâts augmentés par les portails sont extrêmement puissants. Le soutien qu'apporte la classe est extrêmement puissant. On rappelle qu'il suffit d'un seul virus, d'un panda qui a 1000 HP, il est entre 2-3 mobs, l'Eletrope, il fait un virus dessus, il le met full vita. T'as la Distrib qui est incroyable, qui va faire soigner autour de la cible qui est roxée. T'as la Diffu qui est incroyable, t'as les dégâts de manière générale qui sont incroyables, qui fait que tout le monde tape plus fort. Voilà. Faudrait voir en songe, faudrait qu'il y ait des putschs en songe pour pouvoir tester un peu nos dégâts, pour voir un peu, tu prends une team lambda, tu fais panda, Helio, Enu, Steamer. Et là, tu fais un full tour rox avec cette team-là, attraire portail, les boostsonges pour voir sur le putsch. Et là, je sais pas, moi tu dis tiens, les 3 classes ont tapé au total 40 000. Peut-être plus, peut-être moins. Je suis sûr que t'enlèves l'Helio et tu mets n'importe quoi, tu mets un KRA, et bah tu transformes les 40 000 en 25 000. Même pas. Tellement, ça augmente les dégâts. Je suis peut-être un peu dans l'abus. Dites-moi si je me trompe dans le chat ce que vous en pensez. Mais ça augmente vraiment très fort. Bon, par contre, c'est vrai qu'on va rectifier un truc. Le panda, il est au-dessus de tout le monde. On va rectifier ça. J'avais placé parce que je les ai placés vite fait. Le panda est au-dessus de l'Helio. On rappelle que plus c'est à gauche pour la tier list, plus c'est à gauche, plus c'est haut dans la tier list. Pourquoi le Xel ? Alors, le problème du Xel, c'est qu'en songe, déjà, tous les monstres reviennent avec leur mécanique. Les mécaniques, des fois, ça cancèle un peu les gameplays de certaines classes. Là, ici, on entend souvent parler de « Ouais, mais dès qu'il y a pesanteur, le Xel, il ne fait plus rien. » Bon, en vrai, c'est même pas ça le problème du Xel. Le problème du Xel, c'est que, généralement, en songe, on a besoin de tuer un monstre rapidement en T1. Le Xel, il ne sait pas faire ça. En plus, le Xel, si tu lui demandes de faire un T1 ou le rox monstre, tu lui as cassé tout son rythme. C'est fini. Même T1. Un Xel, ça a besoin de commencer son tour avec une petite Prémo, de se booster pour être sûr que son T2 soit correct. Parce que ça tapera les mêmes dégâts quasiment qu'une autre classe. Ces dégâts proviennent majoritairement d'un gros coup de cac parce que les dégâts de ses sorts, il y a mieux à faire quand même. Pas ouf en termes de dégâts. Ça demande beaucoup de setup qui peut être cancel par 4 alliés. Et parmi ses alliés, il y a potentiellement des invocations qui vont être mises sur le terrain. Les monstres vont mettre des invocations. Tout va bouger. Il va se passer beaucoup de tours. En fait, il va se passer beaucoup de temps avant que le Xelor rejoue. Il peut avoir n'importe quoi sur le terrain qui l'empêche. Soit il y a quelque chose sur sa Prémo qui se met en pesanteur, qui se met en indéplaçable. Alors, indéplaçable, peut-être pas. Indéplaçable. Ouais, indéplaçable, ce ne serait pas un problème. Mais il y a plein de trucs qui ferait que le pauvre petit Xelor se fait cancel ses tours et là, on ne parle pas de « Oh, il a perdu un tour. » Il a perdu plus qu'un tour. Il a perdu tout son rythme. Le prince... Ouais, le Xelor, c'est un peu une petite princesse. Il faut que... Il faut que tout se passe bien. Et il peut briller, mais tout ne se passe jamais bien. Il n'y a jamais rien qui se passe bien, on songe. En plus de ça, même quand il réussit bien ses tours, il ne va pas être impressionnant. Il va faire des tours à 25 PA et pour faire les dégâts moins élevés qu'un KRA, qu'un Steamer, qu'un Énu. Cela dit, la classe propose quand même beaucoup de choses intéressantes. En placement de qualité, il est rarement en danger avec sa Primo et ses retours spontanés. il peut réussir à faciliter certaines mécaniques. On ne peut pas dire qu'il est nul, ça veut juste dire que ce sera la dernière des classes que j'aurai envie de recruter dans ma RUNSONGE. Et RUNSONGE de manière générale. Bon, ben voilà, concernant toutes les classes, si vous avez des questions, c'est maintenant. N'hésitez pas. Je ne pensais pas que ça avait duré 32 minutes. Désolé. J'espère vraiment que les mecs avec moi ne sont pas en train de câbler, là. C'est une vraie question, Barb. Pourquoi tu laisses la grille en métal de ta bouteille pour boire ? Oh, ben j'aime bien. J'aime bien. Ça me permet de ne pas avoir trop de flow quand je bois. Salut Parium. De rien. Pandalio, vraiment, avec Sadi et Kra, même ligne. Ouais, vraiment. Par contre, pas en même temps. Tu fais une team Panda, Elio, Sadikra, ça pue du cul. Faut pas faire cette team-là. C'est que l'attaque ça, Max. Let's go, Master Gilou. Ennuiar viable, farm all contenu du jeu. Ouais, mais à terme, faudrait plutôt jouer multi-deau crit parce que se nerfer volontairement en jouant mon élément, c'est... Sur une utrophe, c'est dommage. qu'il faut quand même pouvoir jouer avec certains spells super intéressants. Tu peux rentrer plus en détail dans ce que tu aimes sur le Steam par curiosité. Les tours monstrueux, les dégâts un peu comme le Kra avec la flèche tyrannique, le fait que tu traverses la map en quelques clics, les tourelles qui cancel certains gameplays, tu peux tanker, soigner, shielder, booster en PA. Comme je disais, les dégâts sont très bons. Et puis ouais, la mobilité, je pense qu'il n'y a pas spécialement besoin d'en dire plus. Un Steamer, c'est des tours 3 comme nous a montré Janko à entre 10 000 et 13 000. Je reviens défendre l'upper, comment tu ne le mets pas plus haut ? C'est plutôt un choix. Un upper me sera quasiment en songe, me sera quasiment pas plus utile. Il est utile, mais pas plus utile qu'un Steam fait K ou est nu. Pourquoi le Sadi est si fort et pourquoi il est en S ? Parce qu'actuellement, jusqu'au nerf qui va arriver, le Sadi kick 9 PM au total en zone sur tous les monstres de tout le terrain. Sadi dans une team égale pas besoin de panda ni d'hélios ni de tank. Les monstres bougent pas. Et en songe, je parle, attention, je parle en songe, là vous vous dites ouais mais en songe les mobs ils sont censés avoir plus de résistance au retrait PM. Ouais bah, ça change pas grand chose. Pourquoi le Krat est en A ? Non, le Krat il est en S. Et le Krat est en S parce que ses dégâts sont monstrueux, qu'il est utile tout le temps, il repousse très bien, il met de l'apesanteur, il... Encore une fois, je rappelle les amis que c'est une tier list et que les tier list c'est subjectif, ça veut dire que c'est ma vision des choses, mon expérience. Je rappelle que j'ai fait donc 30 runs et on est sur la 31ème. Ça fait 2 ans du coup, 2 ans et demi que je fais des songes. Ça veut dire que j'ai fait 6 000 étages jusque maintenant. Donc j'ai fait 6 000 opening coffres aussi pour ceux que ça intéresse. Il y en a quelques-uns sur la chaîne YouTube. Et que dans ces 30 runs j'ai été au moins pour 25 runs mais une panda. Quelques-unes, j'ai été Enutrophes, Sacrieurs, Sacrieurs, Enutrophes, ça m'est arrivé d'être Zobal. Alors je parle en classe principale, sinon j'ai joué toutes les classes qui sont là, je les ai déjà jouées en songes, sauf Xelor, Oza. Sauf que... Sauf Xelor, Oza. Sauf Xelor, Oza. Et ça dit. Voilà. C'est les seules classes que je n'ai pas jouées en songes sur un autre perso. Alors, maintenant on peut parler rapidement des mods. Alors c'est très rapide. Là vous direz ce que vous en pensez de votre côté. Panda, les best mods pour chaque classe. Je vais en citer un à deux. Panda, tank ou multidocrite. Voir R. Mais Panda, tank ou multidocrite. Heliotrope, multidocrite. Salida, puissance feu red PM. Donc puissance red PM. Kra, multidocrite. Enutroph, multidocrite. Désolé, vous allez l'entendre souvent. Feka, multidocrite ou Sirmomore, cac, tank. Ça tape très fort et ça tank plus qu'un panda, quasiment. Steamer, multidocrite ou feu soutien. Mais bon, multidocrite. Upper, multidocrite. Ekaflip, multidocrite. Forgelance. multidocrite. Eniripsa, multidocrite. Sram, multidocrite ou terre réseau. Zobal, multidocrite ou alors terre feu corps à corps en théroïde. Sacrieur, multidocrite ou multidocrite que s'il y a un héliotrope pour ta patrie à reportail. Ou alors tu joues en mode air cac si tu veux jouer mêlée, ça peut être sympa. Mais bon, si tu veux jouer en dehors de ça, tu peux jouer feu, tu peux jouer full feu, distance, mais bon, jouer distance, une classe mêlée, c'est quand même toujours compliqué. Ujinak, je crois que air c'est toujours très fort, le terre est sympa, mais sinon tu joueras pas multidocrite dessus, ça peut être ok, on l'a déjà vu sur White X par exemple, mais sinon ouais c'est plutôt air ou terre. Le yop, le multidocrite est intéressant s'il y a un héliotrope, sinon on va dire que c'est terre ou feu, pour Pugilla et Tumult, air c'est pas mal pour Zenith aussi, mais bon, donc multidocrite vraiment gottière sur ce perso seulement s'il y a un héliot. Osamodas, air pour le coup, désolé, les autres éléments vraiment je les trouve pas intéressants, on peut envisager d'être feu pour le soutien, mais bon, en songe, si tu prends une classe qui vient pour pas taper, c'est vraiment full perte. Le roublard, terre ou feu, pas de multidocrite en vue, et pour le Xelor, c'est multidocrite ou multinocrite en aurore pour poids. Voilà. Comment un Steam peut faire 10 cas de dégâts en un tour ? Janko, t'es là ou pas ? Pour cette question. Ou alors, je peux peut-être retrouver le... le tweet de Janko. Voilà ce que donnent les dégâts d'un steamer. Là, on est sur 11 cas de dégâts. Donc, c'est à base de faux haine, un peu comme la tyrannique si tu veux. C'est à base de faux haine, tout ça. Bon, voilà pour la tier list, les amis, ça fait 39 minutes, je pensais vraiment même faire ça en 10 minutes, je suis désolé, le temps est passé très vite. Aïe, 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 c'est sur un tour. Bah oui, 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 c'est sur un seul tour. Pour le statist, j'ai pas entendu le meilleur élément, multi ou alors feu red pm, multi red pm, pas multi do crit, multi puissance. Et voilà, j'espère que je n'ai froissé personne, on rappelle qu'une tier list, c'est subjectif. et puis bon, je pense qu'on est bon là-dessus, je vais faire un petit screen là-dessus et merci à vous.